Avez-vous déjà observé un oiseau en cage ? Il y a deux catégories en fait d'oiseaux en cage. Il y a l'oiseau qui a connu la liberté, quand il se retrouve en cage, il a un fonctionnement pathologique, il est fou. Et puis il y a l'oiseau qui n'a jamais connu la liberté. Et quand il est en cage, il a un comportement totalement différent. Pour lui la cage le protège, c'est son environnement. Personne ne me racontait que l'avait un oiseau en cage, depuis tout petit il n'avait connu que cela, et que ça arrivait parfois par accident que la cage s'ouvrait, et à ce moment l'oiseau avait un vrai comportement étrange, faisait du bruit pour attirer l'attention et pour qu'on referme la porte de la cage. La cage c'était sa sécurité. Nous sommes cet oiseau en cage. Nous sommes en fait dans une double prison, double cage. Tout comme l'oiseau, il est enfermé dans cette cage. Mais quand cette porte s'ouvre, alors son esprit lui dit, il y a danger. L'extérieur est dangereux. Et donc, il veut au contraire que cette porte se referme. Ce que nous faisons. Notre âme est doublement prisonnière. Elle est dans la cage de ce corps, prisonnière de ce corps, mais ce n'est pas le plus terrible. La prison la plus terrible, très très difficile pour s'en libérer, c'est la prison du mental. Ainsi, nous avons appris à dépasser les limites de notre corps. Voyez un oiseau en cage, vous pouvez le promener, vous pouvez le déplacer, vous pouvez l'emmener à des milliers de kilomètres. Il a l'impression qu'il a voyagé, mais il est toujours dans sa cage. Être humain a appris à dépasser des limites. Déjà, il a appris à marcher, à courir, mais elle ne lui permettait pas d'aller aussi vite qu'il le souhaitait et d'aller explorer les espaces. Alors, la voiture, le train et l'avion. Il va plus haut que les oiseaux, il peut même voyager dans l'espace, mais il se garde bien toujours de rester dans sa cage. C'est la deuxième prison et celle-ci n'est pas facile d'en sortir. C'est le mental. Nous sommes prisonniers de ce mental. Ainsi, notre âme, quand elle s'incarne dans le corps, elle est dans une double prison. le corps, mais ce n'est pas le plus terrible. Le plus terrible, c'est le mental. Parce qu'au final, le corps, ce n'est pas un problème. Si le mental permet à notre âme de pouvoir s'évader, ce n'est pas un souci. Mais le mental ne l'autorise pas. Et comme cet oiseau, on l'a tellement habitué, on lui a dit, « Voilà, ton environnement ne sors surtout pas. Dehors, c'est dangereux. » Alors, il reste. Et si par hasard, la porte s'ouvre, il appelle au secours, non pas pour sortir, mais pour qu'on referme cette porte. L'extérieur lui fait peur. Imaginez, quand on vous est dans cette petite cage. Alors, on peut lui dire, « Tu sais, on va agrandir tout ça. » Ok. Et certains y vont. Et ils se retrouvent dans une cage plus grande. Et ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. « Oh, j'étais dans une petite cage. Maintenant, voilà l'espace. » Et là, ils se disent, « C'est la liberté. » Quelle puissance, mon mental. J'ai repoussé les murs. Magnifique. Mais pour un oiseau qui est libre, qu'est-ce que ça veut dire ? Une petite cage, une moyenne cage, une volière, ça n'a aucun sens. Ton vol, au-dessus des cimes, des arbres, au-dessus de la mer, dans les montagnes, c'est quoi ? De quoi parle-t-on ? Voilà notre réalité. Et je vois les êtres ainsi. Nous sommes comme ça. Chacun se promène avec sa cage. Et alors, il y a des gens qui ferment à double, à triple tour. Il y a des cadenas, en plus, pour renforcer. On ne sait jamais. Si par inadvertance, la porte s'ouvrait, comme on fait. Surtout si on passe auprès de quelqu'un qui, au contraire de la fermer, quelqu'un comme moi, va vous aider à l'ouvrir, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Il faut donc la fermer à double tour. Et mieux vaut perdre la clé. Comme ça, on est tranquille. Parce qu'on ne sait jamais. Une idée qui nous dit comme ça d'ouvrir, c'est trop dangereux. L'extérieur est trop dangereux. Nous avons peur de l'inconnu, n'est-ce pas ? Que se passe-t-il ? Et comment sortir de cette cage ? D'abord, faut-il le vouloir ? Mais nous faisons tout le contraire. Nous renforçons cette cage. Il nous faut penser. Ne disait-il pas Descartes ? Je pense, donc je suis. Oui. Il faut donc cesser de penser. Voilà le challenge. Cesser de penser. Et ça, il n'en est pas question. Parce que cesser de penser, c'est le danger. Alors il faut penser. À demain, à demain, à hier, avant-hier, et puis à ce qu'on n'a pas fait, et ce qu'on aurait dû faire, et ce qu'on devra faire, et ceci et cela. Il faut penser sans cesse. Puis quand on est épuisé, alors c'est pas grave, on va faire des rêves. Mais on va continuer. Il faut continuer. Et puis à un moment donné, comme on n'en peut plus, c'est le sommeil profond, on ne se rend pas compte de cela. Et puis hop, qu'on se réveille. C'est parti. Ainsi, on reste dans notre prison. Quand Nelson Mandela était emprisonné, en fait, le paradoxe, c'est qu'il a découvert la liberté en prison. Il a compris qu'en fait, la vraie liberté n'était pas le fait de pouvoir se mouvoir physiquement. c'est l'esprit. Et il s'est rendu compte que les gens pouvaient être libres physiquement, mais ils étaient en prison, ici. Et c'est la pire des prisons. C'est la pire des prisons. Cette prison nous rend fous, mais nous ne nous rendons pas compte parce que nous ne voyons que des fous autour de nous. Donc nous avons l'air normal. C'est comme ça, si on est dans un asile de fous, c'est la personne qui ne l'est pas qui a l'air bizarre. Elle a l'air très étrange. Et c'est ainsi. Alors nous entretenons les murs de cette prison. Nous pensons, nous pensons. Je pense, donc je suis. Oui. Si je cesse de penser, alors je ne serai plus. C'est ça la démarche de la spiritualité. Au bout du compte. cessez d'exister en tant que petit égout, ce personnage pour pouvoir permettre à notre âme de sortir de cette cage. La vraie cage, ce n'est pas notre corps puisque nous avons appris à le déplacer. Nous pouvons, en quelques heures, nous retrouver à des milliers de kilomètres, monter, descendre, faire des tas de choses. notre prison, c'est le mental. Nous n'arrivons pas à cesser de penser. C'est pour ça que, dans toutes les traditions spirituelles, on nous apprend à nous taire, à méditer. Mais, évidemment, quand on aborde les choses ainsi, la méditation nous stresse. Et ça, c'est très caractéristique. Beaucoup de personnes vont dire, on va méditer un peu, après quelques instants, on est tendu. Et puis, évidemment, ce n'est pas parce que on s'assit en silence, là-dedans, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Et c'est insupportable parce que c'est parfois pire que quand on fait des choses, le fait de se dire on va méditer, alors ça devient insupportable. Parce que là, on est seul avec soi-même et les pensées vont. Alors, on se remet à faire des choses. On a l'impression qu'on médite, mais en réalité, au mieux, on se relaxe un peu, on se détend. Mais ça n'a rien à voir. Il faut donc prendre conscience, en fait, que ce qui empêche notre âme de s'éveiller, c'est parce que nous sommes identifiés à ce personnage, à ce corps et ce mental qui est toujours présent, qui nous fait croire justement que nous sommes cela. Et nos pensées sans cesse sur le passé, le présent, l'avenir, etc. maintiennent cette idée. Et ce n'est pas pour rien parce que dès lors que l'on commence à cesser de penser, il y a comme une peur qui monte. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à rester en silence. Beaucoup de difficultés, il faut faire du bruit, on met la musique, la radio, la télé, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais le silence fait peur. pourquoi est-ce que le silence fait peur ? Parce que justement, c'est le passage. c'est le passage qui nous amène vers ce que nous sommes réellement. Et si nous empruntons cette voie, c'est la mort de notre égo. c'est pour ça que nous ne voulons pas le silence. Et que même lorsqu'on dit qu'on va méditer, on maintient toujours un certain niveau de présence. Mais accepter de devenir absent, c'est une autre chose. Quand vous avez l'habitude de méditer, si vous voyez des personnes quand vous avez l'habitude, vous pouvez vous rendre compte quand quelqu'un devient absent. Mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. Parce que vous pouvez rester là une heure, méditer, et être vraiment présent. Deux heures, trois heures, être vraiment présent. Et puis, il y a des personnes, même quand elles ont les yeux ouverts, elles se déplacent, elles sont absentes. Ce n'est pas elles. Ce n'est pas le mental. Cette notion de présence est liée au mental. Donc, je médite. Ok, je vais méditer. Je suis là. Mais, sans s'en rendre compte, on veut maintenir une présence. Parce que si on lâche vraiment, alors il y a quelque chose qui se produit. Ce n'est pas la même chose que dans le sommeil. Quand on bascule dans le sommeil, c'est autre chose. Le cerveau fonctionne, il passe dans un autre mode, en nom d'alpha, et surtout théta. Et puis, ensuite, il peut basculer dans le sommeil profond. C'est autre chose. Mais la méditation, c'est faire les choses de façon très consciente. On n'est pas endormi. On voit se dissoudre. Ce mental. On prend de la distance avec nos pensées. « Suis-je celui qui pense ? » Et alors, on commence à aller doucement vers un espace qui est totalement inconnu. Et cet espace, il fait peur, parce que l'inconnu nous fait peur. On nous a toujours dit « Méfie-toi, l'inconnu. » Et la chose la plus inconnue dans ce monde, c'est nous. C'est notre réalité spirituelle. C'est pour ça qu'on ne va pas voir à l'intérieur. On préfère aller explorer l'univers, aller sur Mars, Jupiter s'il le faut. Mais faire cette exploration intérieure, c'est trop dangereux. On risquerait d'y découvrir la vérité, la lumière, le divin, la liberté, Dieu. Mais ce voyage, on sait intérieurement, notre mental, il sait que si on fait ce voyage, on ne va pas revenir. Alors, il ne faut pas y aller. C'est ça, en fait. N'y va surtout pas. C'est ça. Et beaucoup de gens autour de nous vont nous dire « surtout pas ». Alors oui, tu peux te détendre un peu. Relaxe-toi. Ouais, ça fait du bien. Comme ça, tu auras les idées plus claires après. Tu pourras mieux penser. On pourra mieux s'y remettre. Mieux faire fonctionner la machine. Donc, OK. Mais, pas méditer trop fort. Attention. Pas aller trop loin. Fais pas comme ces gens-là. On ne sait pas ce qu'ils font. C'est 3h, 4h. On ne sait même plus où ils sont. Ils rentrent en Samadhi. Ça veut dire quoi ? Et ils reviennent 10h après. Et ils ont l'impression que ça fait 5 minutes. Et nous, ça fait 10h qu'on les attend. Ça ne va pas du tout. Fais pas comme eux. Ça rend fou d'être dans une cage. C'est cela. Et en fait, on croit qu'on va se libérer de la cage parce qu'on va mourir. Mais non, pas du tout. Une autre nous attend. Tranquille. Quand on revient, on recommence la même histoire. Et on recommence sans cesse avec notre petite cage. L'âme dans le corps. Et bien ensuite, ce petit mental qui devient de plus en plus solide, etc. Tu te dis, voilà, ça, c'est toi. Tu es né tel jour. Tu t'appelles comme ça. Tu es comme ceci. Tu es comme cela. Etc. Voilà. On peut te dire ta religion aussi. Ou si on n'a pas. Ou ceci. Etc. Et on grandit avec ça. Puis un jour, on en a marre. Et on va adopter d'autres croyances. On change de béquille. On change de cage. Toujours la cage. Toujours la cage. Toujours la cage. L'image de cet oiseau. Imaginez cette cage qui s'ouvre. Vous avez toujours vécu dans un petit espace. Mais comme vous avez été plus audacieux que les autres, vous avez grandi cette cage. Et puis à un moment donné, elle est devenue très grande par rapport aux autres. Et vous aviez l'impression d'être les maîtres du monde. Regardez la grandeur de ma cage. Et puis, brusquement, que se passe-t-il ? Vous regardez et vous voyez oiseaux voler. Là-haut, là-haut, là-haut. Et là, vous ne comprenez plus. Vous réalisez que vous êtes toujours dans votre cage, quel que soit ce que vous pouvez faire au niveau du mental, que vous pouvez le développer, que vous pouvez repousser les limites. Mais vous êtes toujours dans des limites. Notre conscience, elle, n'a pas de limites. Notre dimension spirituelle n'a pas de limites. C'est pour ça que c'est si difficile de parvenir à vivre ce processus d'éveil. Parce que le mental veut bien accepter d'aller jusqu'à un certain niveau. Mais pour laisser notre conscience émerger, pour que cela se produise, alors il faut accepter de disparaître. Il faut accepter de faire tomber les murs de cette prison. C'est cette renaissance dont il s'agit. Résurrection, elle ne peut se faire en fait que de notre vivant. Il ne s'agit pas d'attendre la mort de ce corps et d'imaginer que le jour on reviendra à la vie dans je ne sais quel corps, à quel âge et comment. En tant qu'être spirituel, s'il y a bien une chose dont on ne rêve pas, c'est de revenir dans un corps pour l'éternité. Non. C'est comme un prisonnier qui a passé sa vie dedans quand on l'a sorti après 40 ans de prison. ce n'est pas son rêve le plus fou de se dire « c'est quand je reviens ». Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un fantasme ce qu'il a normalement. Surtout s'il a tout fait pour s'en sortir. Alors, ce n'est pas ce qu'on a envie. mais ce message qui a été délivré, qui est un message profond, spirituel, après, qui a été interprété par les religions de façon différente, c'est que cette résurrection, c'est-à-dire vaincre la mort, c'est cela qu'il s'agit. Vaincre la mort. Le corps ne peut pas vaincre la mort puisque il a un début, il a une fin. Mais ce qui est dans ce corps peut vaincre la mort. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre conscience n'est pas concernée par la mort. Elle ne l'a jamais été, elle ne peut pas l'être. Elle n'est jamais née, elle ne mourra jamais. Notre corps ne peut prétendre à l'immortalité, il est né, il doit mourir. Mais ce phénomène de la résurrection, c'est de notre vivant accepter cette mort de l'ego, c'est-à-dire cette désidentification, faire tomber les murs de cette prison, arrêter le mental pour donner naissance, c'est-à-dire permettre à cette dimension spirituelle de se révéler dans cette vie. Et si vous ouvrez vraiment cette cage et que l'oiseau s'envole, alors c'est fini, il ne renaîtra plus dans une cage, c'est terminé, il est parti, il s'envole, il est parti, il va sur un autre plan de conscience et quand il quittera son enveloppe corporelle, alors il sera sur un autre plan de conscience, mais il se sera libéré de la cage et c'est de cette cage dont nous devons nous libérer, c'est cela, c'est cette prison. Personne n'est libre en réalité, les gens croient être libres, on parle de notre liberté, liberté, mais toutes les personnes se baladent avec leur prison et elles croient être libres. Cette croyance est entretenue parce que nous sommes tous concernés par cela. C'est ça en fait et nous avons l'impression que certains sont dans une grande liberté parce qu'ils font des choix, des soucis, tout ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, c'est-à-dire cette libération qui veut dire permettre à notre âme, à notre dimension spirituelle de se révéler. En fait, ce que tu as raconté pour l'oiseau, ça m'a fait sourire au début parce que c'est comme ça que je me sens actuellement dans une cage. Mais une cage par rapport à mon travail déjà, donc je cherche une porte d'ouverture, mais pas seulement pour le travail, mais aussi au niveau de la société, de tout ce système, je ne sais pas comment je vais faire. Mais ce qui me surprend, c'est que je n'ai pas de peur par rapport à ça, à ce que j'ai et devenir à ce qui va se passer, à ce que j'ai fait. Je trouve ça formidable en fait. Et je l'observe d'une certaine manière. Donc, oui, je trouve ça surprenant. Et ça me parle beaucoup, cette histoire de cage. Tasha, je peux t'expliquer en fait pourquoi. Parce que tout ça, c'est un chemin que tu fais depuis un certain nombre d'années et tout ça évolue dans le bon sens. Au départ, ça nous inquiète finalement d'avancer sur ce chemin. Surtout lorsqu'on entend des personnes comme moi qui évoquent des choses bizarres, ça inquiète un peu. Et puis, quand on commence à mettre en pratique, on réalise que ça a du sens. Et puis, si on réfléchit un petit peu à tout ça, on comprend que ce ne sont pas des croyances, on ne s'est pas en train d'asséner de dogmes, de choses comme ça. Et que tout ça est cohérent et que finalement, on peut le mettre en pratique. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on ouvre les yeux, on réalise qu'effectivement, ce monde qui nous paraissait si normal, il n'est pas tant que ça. Et à commencer par nous-mêmes. Et donc, toutes ces remises en cause, nous permettent en fait de commencer à prendre de la hauteur. Et à un moment donné, on réalise que le danger n'est pas devant nous, il est plus derrière nous. Et que le vrai problème et la vraie peur, c'est de ne rien faire. C'est de ne pas changer, c'est de ne pas avancer. C'est ça. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, il arrive un moment donné, vraiment un moment, on se dit, donne cet exemple, c'est tout simple. Si on se retrouve dans une maison et il y a le feu qui commence, et un vrai feu, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on se dit, oui, mais au moins, je sais où je suis. Ouais, ok, pas de problème, tu sais où tu vas mourir. Ou alors, on se dit, eh bien, il faut que je m'en aille, même si je ne sais pas où je vais aller. C'est ça. À un moment donné, il y a ce truc qui se passe, et c'est pour ça que ça paraît incompréhensible pour les gens qui n'ont pas fait ce chemin. Ils vont dire, ok, ok, tu prends ces décisions, tu veux changer de boulot, tu veux changer de société, mais tu vas faire quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu as réfléchi à cela ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et c'est ça en fait. Alors qu'arriver à ce stade, alors on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais par contre, on sait que cette décision, il faut la prendre. Voilà, on sait qu'il faut le faire. Et c'est ça. Et c'est normal parce que si à ce moment précis, tu sais ce que tu vas faire, ça ne sert à rien. Tu es comme sur un arbre et tu sautes d'une branche à une autre. Et en étant sur une branche, j'ai l'impression que tu as fait un grand voyage. Tu es sur le même arbre. Là, en réalité, il s'agit de descendre. Et une fois que tu es descendu, tu ne sais pas où tu vas aller. Et c'est la meilleure nouvelle. Mais oui, c'est normal parce que si tu sais, c'est ton mental. Alors que là, la personne nouvelle ne peut pas connaître ces choses. C'est l'ancienne qui connaît. Elle connaît tous les trucs. Mais dès lors que l'on entreprend quelque chose de nouveau et qu'on devient nouveau, on ne peut pas savoir. Mais il y a une seule chose dont on peut avoir vraiment l'intuition. C'est que, c'est une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un problème. c'est que la direction qu'on va prendre, non seulement elle nous fait quitter un endroit où il y a le feu, où elle nous évite de prendre le ravin, mais elle nous amène vraiment là où on doit aller. Il vaut mieux emprunter un chemin parfois difficile, même qui peut l'être, mais qui nous amène vraiment quelque part, qui nous amène chez nous, plutôt qu'un chemin mais un chemin qui est parfait, qui est bien balisé, mais qui nous amène droit dans le ravin. Alors c'est pour ça qu'il y a une incompréhension quand on fait un tel cheminement, parce que ceux qui ne l'ont pas fait ne comprennent pas. Pourquoi ? Et puis on n'a pas l'habitude de fonctionner comme cela. On lâche ceci pour prendre cela. Et tout fonctionne ainsi, tel travail. Ou si on est avec une personne, ok, je quitte un tel pour aller avec un tel. C'est comme cela qu'on fonctionne. Ça ne sert à rien tout cela. Il vaut mieux garder le même boulot, peut-être que les mêmes personnes font un choc. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on perd notre temps. Et puis on l'a fait des milliers de fois. À un moment donné, il faut juste arrêter cela. Stop. Et puis quand on a dit stop, on est disant, ok, mais maintenant tu fais quoi ? Je suis là. Et encore, je ne suis pas sûr. Voilà. C'est ça en fait. Et quand on est de moins en moins sûr, c'est là que ça se passe. C'est ça. Et à un moment donné, il y a un esprit de légèreté qui nous gagne. Eh bien, je ne sais pas. Voilà. Et là, on se retrouve dans une situation totalement différente. Il y a une légèreté. Il y a quelque chose qui nous dit, eh bien, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est comme la cage qui souffre. Pendant longtemps, on s'est dit, mais c'est dangereux ce qu'il y a. Il ne faut surtout pas sortir. Mais si on a fait vraiment tout le travail, à un moment donné, même si la cage, elle semble être fermée, on la traverse. Et on est sorti. Et on est sorti. Sous-titrage FR ?